Prélèvement et transplantation d'organes et de tissus. On commence par une introduction. Une chouffure, la différence entre transplantation et une greffe. La transplantation est réalisée pour un organe qui mêle le cœur, poumon, foie, rein, membre. Elle nécessite une anastomose des vaisseaux sanguins, anastomose des nerfs, des tendons, des muscles. Elle est la transplantation. La greffe, la greffe, elle est réalisée pour un tissu. Elle est avasculaire. Elle ne nécessite pas d'anastomose. Pas d'anastomose. Les greffes peuvent être classées suivant l'origine du greffant. On entre aux greffes, l'origine du greffant n'articone de la même personne. Et aux greffes, le greffant appartient au jumeau monocycote. Là-là aux greffes, le donneur et le receveur appartiennent à la même espèce. Xén aux greffes, le donneur est une espèce différente mais proche génétiquement du receveur. Les prélèvements d'organes impliquent une atteinte de l'insécurité du corps humain. L'atteinte physique, elle doit être justifiée. Justifiée ou plus le consentement du malade. L'atteinte physique, elle doit être justifiée pour un intérêt, intérêt thérapeutique par exemple, mais le consentement du malade. Elle doit être justifiée plus le consentement. Sur le plan religieux, elle est permis. La transplantation, le prélèvement, après des débats. Sur le plan juridique, il y a l'interdiction de la vente d'organes et de tissus. C'est un geste gratuit. Donc les prélèvements et transplantations d'organes ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction financière. Donc c'est gratuit, mais si, mais il y a des commerces, c'est interdit. La première loi, c'est que les transplantations sont effectuées qu'à des fins thérapeutiques. Donc pour un but de traiter. La loi, elle rejette le 2 juillet 2018, chapitre 4, section 1, titre 7 des profs Gennheur de l'EHOP. Donc Hedy, elle réglemente les conditions de prélèvement et de transplantation. En 2012, il y a la création et l'organisation et fonctionnement de l'Agence nationale des grèves. Maintenant, on passe pour les conditions de prélèvement. Les conditions générales, le donneur, le receveur. Les conditions générales, les prélèvements sont effectués pour des objectifs thérapeutiques ou diagnostiques, exceptionnellement lors des autopsies. Objectifs thérapeutiques ou la diagnostique. C'est un geste gratuit. Les prélèvements sont effectués dans des structures hospitalières autorisées par le ministre de Santé. Les conditions générales, l'absence de risque pour le donneur et le receveur. On commence le prélèvement d'organes sur une personne vivante. A Jaloula, il ne doit pas mettre en danger la vie du donneur. Pour qu'il compte le sujet sain, il peut effectuer le prélèvement. Il conçoit un membre de la famille, apparenté, prélèvement apparenté. Il est compatible avec le receveur. C'est le cas, par exemple, où il y a le donneur et le conjoint. Il y a une incompatibilité. Il y aura le recours au don croisé. Il y a le don croisé, donc il y a le donneur 1, receveur 1. Il y a le donneur 2, receveur 2. Il y a le donneur 2, donc il y a le don croisé. Parmi les conditions, il y a le consentement libre, sans contrainte, consentement libre, écrit, après une information claire, informant bien le donneur. Le donneur, il peut retirer son consentement à tout moment. Même la veille de l'opération, il peut retirer le consentement. Maintenant, je vous les oppositions. Les oppositions au prélèvement, on ne peut pas prélever. Maintenant, chez les mineurs, on ne peut pas prélever chez les mineurs, sauf en cas d'exception. Les exceptions, on a le prélèvement des cellules souches hématopoétiques, où il connaît le receveur, frère, soeur, exceptionnellement cousine. L'incapable majeur, c'est une opposition au prélèvement, où lorsque le donneur est atteint d'une maladie de nature qui affecte le receveur ou aggrave sa maladie. L'incapable majeur, c'est le prélèvement d'organes sur une personne décédée. Il y a une mort cérébrale. Les conditions du prélèvement, on a la constatation médicale du décès illégal par commission médicale. Mais chez un seul médecin, plusieurs médecins, une commission médicale, selon des critères scientifiques, on a des critères de la mort cérébrale. Les critères édits, on a l'absence totale de la conscience et de toute activité motrice spontanée, l'abolition du réflexe transcérébral, l'absence totale de la ventilation spontanée, on a l'érogé. On a l'érogé en géographie cérébrale. On a l'érogé, on a l'érogé. On a l'intervalle de la vie, on a l'érogé 4 heures. On a l'érogé, on a l'érogé, 30 minutes. On a l'érogé en cas de mort cérébrale. En cas de mort cérébrale, tout citoyen peut être d'honneur, sauf s'il a refusé lorsqu'il était vivant. Donc maintenant il y a les conditions. Après l'avance, je suis une personne décédée. Maintenant, je vous le consentement. Je suis une personne décédée. Je vous le registre des refus. Est-ce que vous avez l'érogé ? 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 Et s'il n'a pas exprimé son refus, il faut recueillir le consentement des membres de la famille par autre de priorité. Le père, la mère, conjoint, enfant, frère, sœur. Au cas des obstacles médicaux légaux, en cas de mort violente, on ne peut pas faire le prélèvement. Il est interdit de révéler l'identité du donneur décédé. Donc le donneur l'immètre au receveur. Il est interdit de révéler l'identité du receveur au donneur. La famille est le donneur. Le receveur. Le médecin. Lider, la constatation des certificats du décès, du donneur, ne doit pas faire partie de l'équipe qui va effectuer la transplantation. Donc lider, le certificat, c'est un médecin ou l'équipe de la transplantation. Il est interdit de révéler les conditions de prélèvement chez le receveur. Le seul moyen pour préserver la vie du receveur. Deux, le consentement. Le consentement en présence du médecin, chef de service, sanitaire ou de témoignage. Pour le receveur, le receveur exprimé le consentement. Un membre de sa famille peut donner le consentement par écrit. Pour les mineurs, les ingrapables, les majeurs, le consentement ne peut être exprimé. Mouwafaqa ne peut être exprimé qu'après l'information. L'information. Il y a un informé. L'information claire. L'information claire. L'information claire. Le consentement. Il y a un moment dans les situations urgentes. Et là, on peut faire la transplantation. Voilà, dans les situations urgentes. Où les organes ou les déchets prélevés doivent être attribués uniquement aux patients inscrits sur la liste d'attente nationale. Merci.